Ambition, détermination et impact, ce sont les trois mots qui vont résumer cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te parler de ce qui s'est passé au dernier show Victory Ring dans lequel j'ai été impliqué. Pour te mettre dans le contexte de ce qui se passe en ce moment pour la fédération Victory Ring, j'ai eu une discussion avec les officiels et je leur ai fait part de mon envie de challenge. Parce que je t'avoue que je suis resté un petit peu sur ma faim quand je ne me suis pas qualifié pour le titre héritage et j'avais envie de me relancer dans la compétition à ma manière. C'est pour ça que l'idée de lancer The World is Bjorg's Challenge m'est venue. Et là tu vas te dire qu'est-ce que c'est, à quoi consiste ce challenge. Tu vas voir, c'est tout simple. Ce soir-là je suis monté dans le ring et j'étais prêt à affronter n'importe qui dans les vestiaires. Et c'est pour ça que les officiels ont décidé de me donner un gauntlet match. Pour les fans de catch, j'imagine que vous savez ce que c'est un gauntlet match, mais je vais quand même l'expliquer pour les personnes qui ne sont pas familiers avec ce genre de stipulation. En résumé, ce soir-là il y a trois catchers qui ont voulu relever ce challenge. Et j'ai affronté ces trois catchers dans la même soirée. Mais attention, je ne les ai pas affrontés en même temps, parce que sinon ça s'appellerait un match handicap, mais les uns après les autres. Et c'est ça justement le principe d'un gauntlet match. Un premier catcher arrive, si tu arrives à le battre, tu affrontes un autre catcher et ainsi de suite jusqu'au dernier participant. Maintenant que je t'ai expliqué les règles du combat et mes ambitions, je te propose de diffuser les images, et je te parlerai de la suite juste après. « C'est pas trop mal ! » 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 C'est parti ! 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 C'est parti !